Ce n'est pas par nostalgie, parce que cette place de Paris m'est connue depuis des années, mais je suis vraiment content et fier aussi que vous soyez venus. Écoutez le mot d'un opposant congolais, d'un opposant congolais, et surtout pour l'actualité le commande. Et le thème s'applique très bien du respect de la constitution du 20 janvier 2002 à l'alternance, est-ce qu'il y a une sortie de crise ? C'est très important, parce que c'est l'actualité. Vous savez que notre pays est en crise depuis 2002. Premier élément de la crise, aux sorties de la guerre, c'est d'abord le système électoral. C'est un système mafieux qui a bloqué le pays au plan politique. Donc la première crise, c'est la crise politique. Notre pays est bloqué, parce qu'on ne trouve pas d'issue politiquement où est-ce qu'il faut aller. Donc, première main de la crise. Je ne voudrais pas rentrer vraiment dans l'état, et vous le savez, vous savez que dans notre pays depuis 2002, les élections sont truquées. Nous ne connaissons pas aujourd'hui quel est le vrai corps électoral de notre pays. On ne le connaît pas. En 2002, on n'a pas fait un vrai recensement pour connaître le corps électoral. Et depuis, on n'a pas fait. Le découpage électoral a été fait de façon tout à fait mafuse également. On n'a pas à respecter les critères internationaux, qui est le premier critère, c'est le critère démographique. Donc, si bien qu'aujourd'hui, vous avez les zones moins peuplées dans notre pays, qui ont plus de députés que les zones peuplées. Je vous prends seulement deux exemples. Regardez la vie d'un cahier. 71 000 habitants, il y a un député. Quand vous prenez la vie d'Olombo, 21 000 habitants, deux députés. Et c'est que c'est acceptable. Ce n'est pas normal. Le découpage que nous avons fait en 1991, au sorti de la conférence nationale, c'était celui-là qui respectait les critères internationaux. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi. Deuxièmement, pour être élu, si vous n'êtes pas sur la liste d'opérité, vous êtes toléré par l'opérité, vous ne pouvez pas être élu député. Donc, les députés sont nommés. Je vous donne un exemple vivant. Moi qui suis devant vous, j'ai gagné l'élection à 87%. Mais celui qui a eu 13% a été proclamé élu. Vous voyez, ce n'est pas bon dans notre pays. Donc, le système électoral est mafieux. Il y a eu des fausses concertations à Évo, à Brazzaville, Évo et à Dolizy pour tenter d'apporter une solution. Mais le système demeure bloqué. En 2013, il y a eu un recensement administratif spécial. Mais le recensement administratif spécial fait en 2013 n'a pas enroulé plus de 30% des lecteurs effectifs congolais. Alors, d'où viennent les électeurs ? Ce sont les étangés. C'est les électeurs effectifs, les morts. Regardez, Brazzaville, nous avons beaucoup de zones inhabitées. Mais ces zones, aujourd'hui, ont été peuplées par des électeurs fictifs. Donc, il y a un système mafieux qu'il faut reprendre. La loi de la République, nous demandons, pour sortir de cette crise, il faut annuler ce recensement administratif spécial. Pour l'annuler purement et simplement. Et cette crise politique, aujourd'hui, prend de l'ampleur. Pourquoi ? Parce que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dit qu'il n'a pas fini. Après 30 ans de pouvoir et un résultat négatif, il veut s'attribuer un troisième mandat parce qu'il est toujours, il est né pour être président de la République du Congo. Pour la personne, ici, il ne peut être président de la République du Congo. Il n'y a que lui. Voilà le deuxième blocage qui fait que la situation au Congo est difficile. Je reviendrai au niveau de la sortie de crise. La deuxième crise, c'est la situation économique. Mais notre pays, n'a qu'un seul produit, c'est le pétrole. Nous produisons du pétrole. On était à 120 millions de paris de pétrole. Cette année, 2014, nous avons produit 98 millions de paris. Il y a eu une légère contraction. Mais une augmentation par rapport à 2013. Puisqu'en 2013, le Congo n'a produit que 95 millions de paris de pétrole. Mais malgré ça, nous sommes 4 millions d'habitants. Et si on veut affiner les chiffres, on arrive à 4 300 000 habitants. Pour des ressources importantes, depuis une dizaine d'années, le budget du Congo dégâts des excédents importants. En 2013, nous avions un budget de 4 087 milliards de francs CFA. Avec un excédent de plus de 1 000 milliards de francs CFA. Mais, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent ? Le budget de la commune n'a pas été exécuté totalement. Il a été exécuté à presque 60%. Il manque 40% qui doivent être justifiés où est parti cet argent. Et les excédents ? Cette année, on a fait un budget 2014 de 4 157 milliards de francs CFA. Avec un excédent de plus de 1 000 milliards. Mais vous avez suivi à la radio, à la télévision, l'Assemblée nationale s'est réunie pour élaborer un collectif budgétaire qui contracte le budget de 300 milliards. Raison officielle évoquée, diminution de la production pétrolière. C'est ridicule. Puisque la production cette année sera plus importante que l'année dernière. On ne devait pas expliquer. Au contraire, le budget doit être entré en augmentation. Mais pourquoi on le contracte ? Mais à cause des sorties du gaspillage d'argent à travers les opérations absolument sans que ni tête, qu'on baptise pompeusement les municipalisations accélérées. Nous sommes tous les Congolais, vous savez ce que c'est. Moi, j'ai toujours été contre les municipalisations accélérées. Parce que ça n'a aucun sens. Je vous prends quelques exemples. Dans la cuvette ouest, on a sorti 350 milliards de francs cifras. Allez regarder, dans la cuvette ouest, est-ce qu'on a dépensé 350 milliards ? Qu'est-ce qu'on a construit dans la cuvette ouest ? La résidence du président Sachon Guesso, l'hôtel du préfet, le tribunal, et puis la route où on va, on fait le défilé. On a mis quelques petits trucs pour les ampoules qui s'allument à travers la ville. Mais la crise, la misère s'est élargie. Qu'est-ce qu'on a fait des 350 milliards ? L'administration s'est dit, c'est pas ça. C'est pour que le département, dans son ensemble, puisse avoir des bénéfices d'une action gouvernementale. gouvernementale, rien. Vous prenez le poule, 530 milliards de francs, il fait du budget prévu. Qu'est-ce qu'on a fait dans le poule ? On a construit la résidence du président Sachon, l'hôtel de la préfecture, on a construit les lipportes, là où il va se poser avec ses autres, et là où on a fait le défilé après ça. Les gens continuent à souffrir de faim. Je ne sais pas si parmi vous qu'il a fait un tour, c'était un tas à Tinkara. Mais la faim est demeuré la même. Ça n'a pas changé. Prenez les plateaux. 450 milliards de francs CFA. Demandez aux gens qui ont été à Djambara. On a créé un stade de football, la résidence du Sachon. Et exactement la même situation. Il s'est vendé dans son dernier rapport dans le discours à la Nation qu'il a construit 12 aéroports. Mais qui servent à quoi ? Dites-moi, il y a combien de gens qui prennent l'avion pour aller dans ce lieu de département ? Est-ce qu'il y en a ? L'herbe pousse. Même l'aéroport d'Olombo. Si lui n'allait pas au Yau, il n'y aurait pas de passagers à Olombo. Où on a mis plus de 160 milliards dans cet aéroport. Ça n'a servi strictement à rien. Voilà le gaspillage qui fait qu'on parle au développement. Et quand il parle et dit qu'il y a eu beaucoup de travail, il y a eu développement, il n'y a rien, strictement rien. Ce que nous voulons, c'est ce qu'on appelle l'économie qui pousse l'économie. C'est-à-dire qui crée les emplois, qui crée la richesse nationale et qui permet au pays de se retrouver, de changer de cap. Jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 30 ans, rien du tout. Donc il y a crise économique. Alors qu'est-ce que nous ferons de notre argent ? Plus grave, cet argent n'est pas au Congo. Vous pouvez vérifier dans toutes les banques du Congo, et moi je suis banquier et de profession, ce que je vous dis. Donc je le fais, je le vérifie. de 2003 à 2013, nous devrions avoir ramassé dans les comptes d'excédent plus de 13 000 milliards de francs CFA. Mais vous allez à la Banque Centrale, le compte qui a été ouvert à l'époque, par moi-même, j'ai ouvert un compte qu'on a appelé le compte de stabilisation budgétaire, on vient de changer de nom parce que j'avais donné le solde, on a terminé le compte de réserve pour génération future. Il y a moins de 1 200 milliards sur 13 000. Alors la différence calculée, elle est partie où ? La différence est partie où ? Elle est quelque part, mais elle n'est pas au Congo. Ça je peux vous affirmer. Regarde dans toutes les banques, cet argent n'y se trouve pas. Bon, mais les restes budgétaires, c'est-à-dire le solde non-exécuté de nos budgets, l'argent est où ? Et même lorsqu'on prend l'argent, l'argent doit être au trésor, on devrait retrouver ça à la banque centrale. Il n'y a rien du tout. Plus grosse bêtise, les gens qui ont fait des importations, comme on peut le dire ici et là, le président s'assoit à une banque personnelle qu'on appelle la LCB. Vous savez pourquoi ? Il a plus de 75% du capital de cette banque-là. Le ministre des Finances a pris la décision que désormais, pour payer les impôts, pour payer la loi, il faut aller payer dans cette banque-là. Donc, le trésor n'est plus le banquier de l'État. Le banquier de l'État, ça devient cette banque-là. Et en décembre, le milieu des Finances délivre un quitus, sans vérification aucune de l'utilisation des fonds. C'est ça qui crée les tensions de trésorerie au trésor. C'est sûr que même au mois de juin dernier, il y a eu des difficultés à payer les fonctionnaires. C'est-à-dire parce que la banque, il n'y a pas de liquidités à cause de ces systèmes. Donc, il y a une crise économique grave. Alors, si l'économie ne marche pas, mais effectivement, il ne peut y avoir qu'une crise sociale. La crise sociale est encore plus importante. Vous connaissez l'opération, vous avez vu, j'ai vu là qu'on a augmenté dans son discours, qu'on a augmenté la valeur du point indice qui va arriver à 300. 300 francs. C'est pas le 300 francs, je crois, c'est fort, par point, mais on a baissé en même temps le nombre de points de 150 à 200 points de contraction sur l'indice du fonctionnaire. Alors, quelle est l'augmentation du point ? Quelle est la valeur du point indice ? Si vous augmentez à 300, vous baissez encore le nombre de points de 200 ou de 150. Qu'est-ce que le fonctionnaire garde ? Quel souvenir peut-il garder ? Il n'y a strictement rien. Il y a une crise grave au niveau de la société. Le pouvoir d'achat des Congolais. Allez à Brazavie, aujourd'hui, il y a encore la majorité des médecins de nos mamas qui vont au marché parfois avec 500 francs CFA. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 500 francs CFA ? Rien du tout. Et quand vous allez à l'hôpital, on vous donne une ordre de 50 000 francs. Qu'est-ce que vous pouvez acheter avec ça ? Nous, les hommes qui souffrons parfois d'une maladie qu'on appelle la porcate, le coût moyen d'une opération de porcate au Congo c'est 450 000 francs CFA. Alors, prenez un paysan qui n'atteint pas 10 000 francs de francs CFA depuis l'année annuelle. Il va faire une opération de 450 000. Vous l'envoyez à la mort. Il ne peut que mourir. Au point où, maintenant, on imagine que le petit féticheur, le sorcier de l'organiseur de la place, il peut aller en ce moment-là se faire opérer. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait une pointe dernière. Il buvait des tisanes. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as comme maladie ? Un politique, hein ? Qu'est-ce que tu as comme maladie ? Ah, président, moi, j'ai une pointe dernière, mais il va te faire opérer. C'est rien, ça. On enlève ça facilement. Il dit, oh, mais tu as vraiment... Tu m'envoies mon père opérer ? Qu'est-ce que je veux ? Oui, je n'ai pas d'argent. Vous voyez la situation ? Et ceux qui connaissent le CHU de Prédaville, faites un tour. Vous vous appelez quelqu'un, allez me filmer la morgue. Le jour où il y a des objets qui rentrent à la morgue, avec le téléphone, on peut filmer. Vous verrez que toutes les armoires frigorifiques sont pleines. Tout le classage, les corps sont par terre. Et vous avez des gens qui viennent attendre, debout. Et lorsqu'il y a un corps qui sort, on graisse la main aux travailleurs du CHU pour mettre votre corps dans le frigo. Vérifiez vous-même ce que je vous dis. Donc, il y a une crise sociale grave. Donc, la santé, ça ne marche pas. Mais quand à l'école, même au temps colonial, quand nous allons à l'école colonial, ce n'était pas comme ça. Le niveau a baissé. Pourquoi elle a baissé ? Parce qu'il n'y a pas d'école. On vous parle des écoles. Moi, j'ai entendu parler l'autre jour. J'ai lu le discours de Sassou. Il disait qu'il y a des écoles. Mais les écoles n'existent pas dans notre pays. Les enfants sont à même le sol. Un pays forestier comme le nôtre, il n'y a pas de banc à l'école. Mais allez-y à l'université Mariam Wabi. On paye un Rwandais, on donne un Rwandais 5 000 francs ou 4 000 francs. On donne un Zahia. Il va à l'université à 4 heures du matin à l'amphithéâtre. Il s'assied sur un banc. Vous avez cours à 8 heures ou à 9 heures et quand vous arrivez, il s'est là et vous laisse la place pour suivre le cours. Il est sorti et il a fait son travail. Vous vous rendez compte c'est quelle université ? Cette université, en 2007, avec 3 000 étudiants. Aujourd'hui, ça va 20 000 étudiants. 20 000 étudiants, aucune structure supplémentaire. Comment imaginons-nous que les élèves, les étudiants font cours dans cette université ? Et c'est le temps qu'on choisit pour aller à Kintélé construire l'université déjà baptisée et l'université Denis Sassou Nguyen. Mais Sassou n'est pas mort. Il est là en vie. On construit l'université. Il a déjà donné son nom. Et c'est que c'est normal. Même du point de vue personnel, moralement, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça ? Et c'est l'université qu'on construit à Kintélé. Il n'y a pas de transport dans Bajaville. Comment on appelle ça ? Les demi-terrains, demi-terrains. Les étudiants ne savent pas comment y aller. Comment on va aller à l'université à Kintélé ? Par quels moyens ? Donc, les situations sociales sont extrêmement difficiles dans notre pays. C'est une crise qu'il faut régler. Alors, je ne parle pas de retraité. Je ne parle pas de retraité. Je ne parle pas de sans-emploi. Et j'ai vu qu'il a dit qu'il restait seulement 200 000 chemins dans notre pays. 200 000 chemins. Et que le taux de chemin était à 10%. Soyons sérieux. Les jeunes diplômés qui sortent de nos écoles, les jeunes tout pour au Congo ont un taux de chemin de plus de 70%. D'après les statistiques officielles sorties de nos centres y compris les études du Fonds monétaire, la vie de Pointe-Noire a un taux de chômage de 31% et la vie de Brazaville de 32%. Le taux moyen de chômage dans notre pays est de 19%. Comment un président d'April peut venir mentir pour dire que le chômage avait baissé et qu'il n'y a plus que 200 000 chômeurs ? C'est quoi cette histoire ? Vous vous rendez compte ? Vous avez appris comment les différents chantiers qui font là pour les jeunes africains ont été arrêtés. Pourquoi ? Parce que les Chinois ne détruisaient que les Chinois et les Aïwais. Dès l'instant, ils ont fait leur opération de bataille à Bacolo mais les chantiers étaient arrêtés. Eh oui, les chantiers étaient arrêtés et quand on a demandé aux Chinois d'employer les Congolais, ils ont dit mais oui, mais il y a une défense de prix. Les Aïwais ont les payés moins cher mais les Congolais ont les payés plus cher. Nous ne pouvons pas continuer les travaux parce qu'il faut augmenter la part du budget. Et c'est ça la réalité. Et si on augmente la part du budget, la dette qu'on me reste va exploser parce que tout ce qu'on fait avec les Chinois, l'État ne paye pas et ça enregistre comme dette en Chine. Ça enregistre comme dette en Chine. Voilà la situation. Comment ça se passe dans notre pays ? Donc crise sociale grave. Alors quand la crise culturelle, la crise culturelle, la crise culturelle, la crise des valeurs, c'est très grave. Tous les jours, il faut parler seulement du camarade président, le président de l'État qui a fait une tour à Oyo. On ne sait pas ce qu'il va faire à Oyo. Presque tous les week-ends, il est là où il est. Puis il sort. Quand il ne sort, on dirait qu'il est malade. Donc il part son temps dans les voyages et il faut parler de ça. Après chaque jour, on a ceux qui ont Télé-Congo ici, qui captent Télé-Congo ici, parfois, lorsqu'après les informations sont terminées, on met une actualité présidentielle. Systématiquement. Alors moi, je ne regarde pas Télé-Congo. Sauf quand on m'injurie, on a atteint un jury, il regarde. Alors je regarde. C'est celui qui m'injurie. Oui, absolument. Absolument. Donc les Congolais ne sont même pas informés. Les Congolais ne sont pas informés. Mais regardez par la vie, la mortalité, regardez par la vie. C'est grave. Quand il breu, bientôt on va rentrer en saison de nuit. Mais c'est très grave. Tous nos déchets vont ressortir. Toutes les rues de Paris-Avillet. Trois ans de municipalisation, trois ans de dégradation supplémentaire. Voilà la crise qui est dans notre pays. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Donc il faut une nouvelle politique. Une nouvelle politique. Il faut un changement radical dans notre pays. Un changement et de politique et un changement d'hommes. Et c'est le moment que je suis allé pour dire que je n'ai pas fini. Il n'a pas fini quoi ? Il n'a pas fini de voler ou il n'a pas fini de construire ? Alors, la réponse, il n'a pas fini de voler. Mais pourtant, cet argent qu'on a accumulé dans les paradis fiscaux en Chine, à Hong Kong, dans le Golfe Arabique, aux îles Vierges, tout cet argent, qu'est-ce qu'il va en faire ? Il faut quand même tirer le son de l'histoire. Mon bouc a fait la motion, il est parti, mais la famille est restée malheureuse parce qu'il ne peut pas récupérer cet argent-là. Mais le nôtre, qu'est-ce qu'il va en faire ? Voyez, je vous raconte une petite anecdote. Au Congo, maintenant, il y a deux phénomènes qui sont qui sont apparus. Aujourd'hui, ceux qui viennent vous disent que les gens achètent des petits terrains avec prix farabineux. Vous avez votre partage où vous voulez chanter. Vous dites, ce qui coûte 2 millions, vous dites, donnez-moi 100 millions, vous payez tâches sans compter. Eh bien, oui, parce que l'argent, les Européens ne veulent plus recevoir ça ici. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Il faut recycler comme ça. Vous venez devant ma maison, là où j'habite, là où j'habite, j'avais négocié un terrain pour un de mes petits frères, là, mais il a construit une maison qui est verte, je crois que ça lui a coûté pas plus de 200 millions, mais il a vendé à 3 milliards et demi. Ça a été payé cash. Ah oui ! Voilà la réalité. Voilà la réalité. Ceux qui connaissent ce bret-avis, dans ma rue, vous voyez, après Kojimo, avant d'arriver à la clinique Kojimo, vous avez une maison en construction, là. Ce terrain-là a été vendu à 300 millions, mais celui qui a acheté à 300 millions a revendu à 1 milliard. Ça a été payé cash. Vous voyez comment on blague avec l'argent, pas mal que... Il y a une crise grave dans le pays. On ne peut pas continuer comme ça les Congolais en ont mal. Les Congolais en ont mal. Il faut un changement de politique. Alors, comment arriver à un changement de politique ? Sassou dit que je veux un troisième mandat. Mais celui des Congolais veut un troisième mandat de Sassou. Moi, j'ai proposé un sondage international. J'ai dit, écoutez, si nous voulons connaître la vérité, faisons venir un cabinet de réputation internationale faire un sondage, vous verrez qu'il y aura plus de 99% de Congolais qui diront non qu'ils partent. Je suis même sûr dans la propre famille de Sassou, ils seront plus de 60% à dire non, on arrête. Vous avez vu l'expérience. En 2009, quand nous avons lancé le modèle de parti par le vote, il y a eu 95% d'abstention. Aux dernières élections législatives, il y a eu 86% d'abstention. de 2012 là, 86% d'abstention. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que le Congolais ne veut plus voter, parce qu'il ne veut plus voir des législations qui sont là. Non seulement l'homme politique, mais oui, l'homme humain, lui-même, l'ancien, on ne veut plus voir. voilà la situation qui prévoit dans notre pays. Alors là, il propose qu'il faut aller au troisième mandat, mais la constitution ne lui interdit. Il pensait qu'en 10 ans, il allait le faire. Et comme solution, il proposait qu'on révise la constitution. réviser la constitution. Quelles sont les matières ? C'est prévu à l'article 86. L'article 86 prévoit les matières sur lesquelles la provision constitutionnelle est possible. Si quelqu'un a une constitution, il peut regarder ouvrir les matières. Mais là, le titre 1880, les articles 185, 188, 187 en déterminant les modalités. Et c'est là qui est bloqué parce que l'article 185 alinéa tu as dit non monsieur, sur le nombre de mandats, on ne peut pas modifier l'article 58 qui dit que le président de la République est élu au suffrage d'universel direct, il est rééligible une seule fois. Et l'article 185 alinéa tu as dit c'est ça, on ne peut pas modifier ça. Tu as un premier mandat, deuxième mandat, après c'est fini, il faut partir. Et c'est ce que le comédie demande à Denis Sassou Nguesso tu as fait deux mandats c'est terminé. Le 14 août 2016 à 14 heures moi je donne l'heure il faut qu'il parte. Et c'est ça l'ordre constitutionnel. A lui il dit non il veut modifier. Il a consulté ses juristes qui lui ont dit non. mais c'est le président on ne peut pas. Alors la seule solution il faut changer de constitution. Mais changer de constitution. J'ai suivi un professeur à l'université Marien-Gouaï quand il y a un de la faculté du droit dit que la commission avait atteint le dossier qui était terminé. Moi j'ai réuni 250 étudiants à l'université Marien-Gouaï pour leur dire il faut que vous refusiez. il n'y a pas de fin de cycle en matière constitutionnelle. Sinon les américains auraient déjà dépassé leur cycle. Les français il y a des vieilles constitutions libériennes. Même quand il se compare à Merkel là. Mais la constitution allemande date de 1948. 49. Oui ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas sérieux. Il faut changer de constitution. D'accord. Moi j'ai écrit vous voulez changer de constitution c'est bien on peut. Mais alors il faut assumer les conséquences. Si vous voulez qu'on change de constitution monsieur Sassou vous devez démissionner. Démissionner mais bien sûr puisque tous les institutions attachées à la constitution doivent des choix. il doit démissionner et la classe politique la société civile les personnalités indépendantes il y a déjà vous vous venez et nous mettons en place une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante va désigner un président intérimaire qui va former un gouvernement où on ne parlera plus de l'assemblée actuelle ni du sénat actuel ni de la Cour Côte d'Étienne. Tout ça tombe. Et c'est ça qui va constituer le socle de la préparation des élections générales et de la sortie de crise. J'ai écrit quand il a lui dit oh mais lui là pourquoi toujours ses solutions à lui ? Mais non c'est le bon sens. C'est aussi clair que ça. Alors fatigué il va à Washington malagroite m'a donné conférences de presse non c'est même bête pour notre part nous tous les Congolais moi j'ai été déçu déçu il veut le référendum le référendum pourquoi fait mais l'assemblée lui acquise le sénat lui acquise ces gens avons dit oui monsieur le président il faut aller au référendum aller au référendum il faut changer la constitution mais la conséquence demeure il faut qu'il démissionne les gens qui se sont donnés la liberté d'aller créer le mouvement dans les villages comme les pieds Mabiala les combats Justin les autres c'est lesquels enfin tous ces petits là qui sont allés crier par-ci par-là et qu'ici on a dit il faut changer la constitution enfin soyons sérieux quel est celui de nos parents qui a un jour à lui la constitution congolaise personne qu'est-ce qu'ils en savent pour demander à changer il faut la changer alors maintenant on a découvert lui donne l'argent il donne 50 millions 100 millions va crier ça le gars va crier maintenant il a vu que c'était un échec partout partout c'était un échec partout c'était un échec et même à pointe noire voyez il me faut pas il me dit il est dans le poule il va à pointe noire le président s'ajout de changer de constitution les longs crier on y est sur lui il m'a fait pas dire ça je t'en si tu vas à qui me d'amant tu comprendrais regardez le ridicule des congolais ce n'est pas sérieux il a fait ça il est fatigué il ne peut plus alors il s'est mis dans la corruption vous savez une partie des fruits de l'argent c'est la corruption sassou n'hésite pas dans la mesure où la crise s'est mise au congo les cadres sont fatigués ah bon alors l'affaire d'ingiri voyez il va ah on donne l'argent le gars il va ah non le président sassou bon on peut examiner ça mais parce que déjà il a été on lui a agressé la pâte il a déjà eu son ingiri est-ce qu'on va diriger le pays avec l'ingiri vous connaissez pas ce qu'est l'ingiri l'ingiri voyez les sacs les sacs les sénégalais les sacs noirs que les sénégalais ont là ça s'appelle l'ingiri et c'est avec ça qu'ils remplissent ça ils distribuent aux hommes politiques les corons les gens partout on corrompt on donne l'argent ça consomme beaucoup quoi ça consomme beaucoup le jour où nous nous avons créé le mouvement citoyen le jour de la sortie le mouvement citoyen vous savez combien d'argent on a donné à Pierre et Mabiala 50 millions vraiment c'était les jeunes là payent les qu'ils aillent faire le contrepois là-bas et oui pour faire la pagaille comme ça on dit ah bon ils ont échoué la jeunesse ils ont chassé tout ça mais nous savions que certains d'entre eux sont venus avec des armes vous vous rendez compte avec des armes et ce jour là s'il y avait eu des morts qu'est-ce qui se serait passé heureusement pour une fois notre gendarmerie venait s'interpré pour dire non évitez les bacards mais nous sommes rentrés dans son dipond comme on dit et le courrier et il y a alors ça c'est un échec donc ils reviennent au référendum mais nous nous disons nous on dit il n'y aura pas de référendum dans notre pays tout dépend de nous il n'y aura pas de référendum je vous dirai comment faire il n'y aura pas de référendum tout comme il peut voler aller au ciel tomber il n'y aura pas de troisième mandat pour lui ça aussi nous tous tous les communes là on va se jeter dans les rapides de jouer on s'en va il reste avec un pays puis il dit bon moi j'ai mon troisième mandat autrement c'est fini alors mais pendant qu'il fait ça il prépare le temps d'accueil il a acheté énormément d'armes il a recruté beaucoup de mercenaires vous savez en dehors des mercenaires l'OS Bola les coréens les 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 qu'on appelle les iraniens les israéliens qui l'ont recruté et vous avez mon aîné connaissez mon aîné le général mon aîné le général mon aîné qui est basé avec vous avec ses troupes vous avez la ministre Jean-Pierre Mbemba MLC vous avez les restes des FEDR de l'armée d'Agerimana vous avez les restes de la DSP de Mobutu et des FAS et vous avez les restes de Savimbi qui n'ont pas voulu impliquer l'Angola tous ces gens-là les émigrés quand ils ont traversé à Infonis c'était 100 000 mais ils y sont toujours avec leurs armes et Sassou est en train de les s'entretenir en plus de sa milice nombreuse de Tzambitou vous connaissez la milice de Tzambitou au moins qui porte les mêmes bérets que la garde présidentielle la milice comme ça elle passe inaperçue on ne sait pas que c'est une milice elle est nombreuse cette milice ces derniers temps vous avez dû apprendre il a rappelé tous les guerriers ceux qui étaient en France comme ceux qui sont à l'intérieur du pays il a réussi à révenir 540 guerriers pour leur dire on va reprendre du service mais oui ceux qui ont des comptes en banque donnez le numéro de votre compte ceux qui n'ont pas de compte allez ouvrir on va vous verser l'argent et soyez prêt prêt à faire quoi ça se passe là au mois de juin avant que je ne vienne ici bien il a recruté dans sa zone de prédilection 730 jeunes qui sont en formation en somme à Obouya et on ne dit que c'est la police ils sont à Obouya et ils sont à Tsambitou pourquoi la police doit être informée à Obouya et à Tsambitou et pourquoi on a recruté qu'à Oyo au Lomo et au Ngoni le Congo les jeunes ne sont que là 730 qui viennent de recruter alors si vous suivez la situation au Congo il y a toute cette semaine là je dors toujours tard parce que nous cherchons à comprendre il y a une arrivée massive des personnes à Pau-Marte autour de Braavie nous voulons savoir d'où quelles sont ces personnes la douleurité et oui cette semaine là tous les jours j'ai mon téléphone je l'appelle je vous dis bon écoutez mais c'est quoi et regardez un peu qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces gens ces histoires c'est le chaos vous voyez alors il recherche l'incident qui lui permettrait de déclencher de créer une crise puisque le pays est en crise on peut programmer l'état d'urgence et en ce moment il n'y a pas d'élection et M. Sassier pas d'élection c'est moi le président j'ai mis de l'ordre voilà ce que ça se cherche ajouté à cela les faux procès début le 4 mars depuis le 4 mars les faux procès qu'il fait et même le procès actuel de Marcel celui qui a provoqué l'affaire il va accuser celui qui a été attaqué c'est une logique particulière voilà la situation dans notre pays c'est une crise donc grave alors nous opposition face à ça pour éviter que ça je ne vienne encore faire verser le sang des Congolais pour éviter encore des déchirements entre les Congolais alors nous avons proposé une solution très simple nous lui proposons une solution simple pour sortir de cette crise voilà ce que nous proposons nous proposons qu'un dialogue national soit compliqué ce dialogue national va réunir tous les partis politiques toutes les associations de la société civile toutes les personnalités indépendantes de notre pays et la diaspora parce que vous avez trop été exclu il faut que vous soyez là même pas pour aller faire la joie de Sassou parce qu'après il va se mettre à distribuer l'argent et vous allez venir pour dire non pour vraiment rendre le Congo au Congolais nous allons faire ce dialogue national mais ça ne se passera pas comme ça je veux il faut qu'il y ait d'abord une commission préparatoire parité qui prépare qui détermine les conditions de participation qui détermine l'ordre du jour qui définit les conditions de mise en place du podium et la durée alors à l'issue de ce dialogue qu'est-ce que nous proposons oui d'aller à la guerre comme ça nous proposons qu'un gouvernement union nationale soit formé qu'il soit formé mais il est dirigé par un opposant il est le premier ministre opposant et ce premier ministre c'est nous qui allons nous proposer avec vous on dit bon voilà cette personne là ne va pas sombrer dans les guillis de Sassou toi tu es premier ministre Sassou tu restes président mais tu ne te présentes pas aux élections présidentielles le 10 juillet 2016 ce sera le premier tour des élections présidentielles et le président qui sera élu soit au premier tour ou après le deuxième tour qui aura lieu avant fin juillet en ce moment là le 14 août comme je l'ai dit à 14h alors il fera partager un service avec le président Sassou il prendra sa voiture pour aller dans son village voilà la solution la plus simple c'est ce que nous proposons au niveau de l'opposition c'est ce que nous proposons alors à partir de là Sassou fait des puces et des mains ils nous refusent les sables pour faire des réunions pour que les populations ne soient pas informées de cette proposition là ils nous s'interdient de sortir de se balader vous savez depuis 2012 je n'ai pas quitté Brazavie je n'ai quitté Brazavie que le 25 juillet depuis 2012 depuis au bout de 2012 et c'est que c'est normal qu'un homme politique puisse vivre comme ça vous voyez ce n'est pas sérieux mais il est là toujours à distiller les informations et bien ça prend également moi j'ai lu sur les réseaux sociaux que Mathias Zon avant de venir ici a eu un deal avec Sassou j'ai lu ça et ça vient de lui c'est lui qui diffuse comme ça pourquoi vous savez pourquoi le 25 juillet bon j'ai envoyé mon protocole en fait ce n'était pas pour venir ici j'avais pris la décision de toucher la justice internationale parce que le 13 juin avec mon avocat il a pris un lussier qui est allé faire les formalités quand on lui a dit il ne peut pas voyager lussier a fait son rapport il s'est présenté et l'avocat écrit à Yoka Emmanuel pour lui dire enfin monsieur Zon qu'est-ce qui se passe Yoka n'a jamais répondu il est allé à son cabinet on lui dit on ne peut pas répondre parce qu'il n'y a rien de judiciaire il écrit ça sur le papier donc le 25 j'y ai avec mon avocat nous avons dit écoute vous allez partir moi je viens à l'aéroport avec RFI donc on devait aller à l'aéroport nous tous l'avocat RFI moi-même comme ça le colonel qui a l'habitude lui dit monsieur Zon ne peut pas voyager à partir de là l'avocat faisait l'interview à RFI et nous on avait les éléments pour porter plainte à la cour internationale de la défense des droits de l'or à Genève et à la cour africaine de la défense des droits de l'or a dit ça ne m'est pas voilà pour je dire que nous avions étudié bon je n'étais même pas habillé parce que pour moi ça n'allait pas j'allais partir à l'aéroport comme ça quand mon protocole revient pour dire ah non ils ont dit que vous voyagez ah bon pourquoi c'est fini il y a rien ils ont dit ah non ils ont dit il n'y a rien vous pouvez voyager bon j'ai dit puisque l'occasion c'est pour ça moi je voyage je suis rentré dans ma chambre je me suis habillé j'ai appelé les enfants ils ont dit bon écoutez papa s'en va à Paris et etc oh c'est fini oui et c'est en ce moment quand je suis assis au salon avec des amis qui sont venus qui sont venus on attendait cette histoire là qu'on me dit qu'il y a quelqu'un de la présidence Gingoya vous connaissez qui s'est présenté à ma garde pour dire je vais voir le ministre ils ont dit ah non lui ne reçoit pas la nuit non c'est important il ne reçoit pas la nuit ici à partir de 18h c'est fini ah non c'est le président Kondé Alfa qui m'envoie mais Kondé Alfa ça dépend il va me voir Kondé Alfa oui il vient qu'est-ce qu'il y a oui le président Kondé tiens vous voir avant que je voyage Kondé Alfa vous me voir mais comment ça mais l'avion c'est pas lui son avion et France c'est Gérard de l'avion il est où il est en réunion alors j'ai donné mon téléphone d'aller donner à Kondé Alfa qui m'appelle et Kondé Alfa m'a appelé pour me dire écoute il faut que je te vois je suis avec le président Sarkozy ici et avant que je voyage il faut que je te vois je dis mais écoute l'avion ne veut pas attendre il dit écoute on est dans un pays on fera tout pour retarder l'avion vous voyez ah j'ai donc mais où est-ce que tu es logé toi il dit je suis logé au palais du peuple je vais rentrer d'abord comment je vais demander comment on te reste passé voilà comment je me suis rendu au palais du peuple mais j'ai emmené tous mes gars avec moi parce qu'on ne sait jamais j'ai emmené tous mes gars avec moi je suis allé là-bas bon quand je rentre on me laisse passer je suis arrivé au palais du peuple j'ai trouvé au sard à sard d'attendre le ministre Alain Akwara c'est celui qui est accompagné Alfa Kondé je monte j'ai trouvé Issoufou c'est ça non Amadou président du Niger et Kondé Alfa les deux présidents je suis venu je suis Alfa je me suis assis alors qu'est-ce que tu veux oui oui on m'a dit que tu voyais d'ailleurs quand je suis arrivé j'ai attaqué Sassou pourquoi ma télère n'est-ce pas il m'a dit non il voyage ah c'est là que j'ai appris que tu voyages oui je voyage et tu m'as emmené il y a un problème non ces histoires là Sassou tu fais des trucs comme ça il m'a raconté plein de trucs sur toi il faut que tu viennes à Conakry qu'on discute c'est tout bon mais merci et comment j'ai fait non 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 tu rentres en contact avec mon devais et puis tu viendras et je me suis levé j'ai pris mes gardes nous sommes partis à l'aéroport ah j'arrive ici voilà vous de la diaspora Adzon a eu un deal avec Sassou je serai le dernier qu'on allait avoir un deal avec Sassou je vous le dis aujourd'hui le jour où je le ferais ça veut dire que j'ai fini avec la politique parce que mon problème c'est pas ma personne ce n'est pas moi j'ai honte de voir qu'un pays aussi nanti comme le Congo traîne dans la boue les gens vivent malheureux ce n'est pas normal nous c'est notre devoir c'est notre devoir si je suis allé voir Alpha Condé tout à l'heure j'ai suivi le Béroudi vice-président d'affaires Pascal Alpha Condé était notre compagnie ici on a été pendant des années à l'affaires c'était la référence de tous les Africains ici Alpha Condé qui n'a pas entendu parler d'Alpha Condé condamné à mort alors qu'il était encore étudiant par ce beau tour et nous avons fait l'élection d'Alpha Condé à Conakry il était pour nous une fierté voilà enfin le président de la France qui était lui président en Guinée on attendait qu'il nous appelle tous là-bas mais aucun d'entre nous n'a mis pied en Guinée jusqu'à ce jour les Congolais après tout le monde m'appelait même des gens qui sont au gouvernement mais allo Mathieu il est Alpha Condé il faut qu'il m'appelle chez lui je ne peux pas partir comme ça voilà pourquoi et quand il vient à Braza Alpha Condé c'est du bruit toujours à me rencontrer parce que même dans sa famille les gens ne peuvent pas comprendre notamment sa soeur c'est l'enfant il ne peut pas comprendre que tu n'es pas très brevet tu n'as pas rencontré ton ton son c'est impossible compte tenu des relations que nous avons tous nous avons tissées voilà comment il nous a rencontré alors il faut arrêter avec vos histoires là alors il est allé faire un deal avec les sassos mais il dit pourquoi quelqu'un qui est en train de partir là il est en train de partir vous savez que vous avez ce qu'il propose lui ah oui mais si c'est ça si on veut dire donc moi je suis présente mais il faut que je m'appelle je m'appelle le ministre comme ça lui ou moi personne ne se présente à l'élection il n'est pas bête il n'est pas bête donc voilà la situation alors les frères les seuls c'est que nous avons un seul problème dans notre vie pour résoudre le problème de la climat puis nous avons un seul problème c'est ce problème là il s'appelle tenir sa soupe il faut relier ce problème là si on aurait je crois que le Congo aura pris des bonnes marques pour réduire ces problèmes sociaux ces problèmes économiques ces problèmes politiques et tout ça il y a le système aussi mais c'est ça c'est le système et moi qui vous parle dans une délégation que nous avons conduite pour avoir une rencontre avec tous les pays de l'Union Européenne de représentation je vais répondre le même problème monsieur de l'Union Européenne nous avons un seul problème ici au Congo il s'appelle tenir sa soupe aidez-nous à trouver la solution à ce problème vous voyez Bata Bakono en RDC anti-Balaka et Séléka en RCA tous ces problèmes là tout ça ça se résume un seul problème c'est tenir sa soupe donc si nous avons le problème de tenir sa soupe au Congo nous avons réglé le problème de l'Afrique centrale alors aidez-nous à le résoudre alors ce problème c'est quoi le rapport comment ? c'est quoi le rapport c'est quoi ? c'est quoi le rapport c'est quoi ? c'est quoi ? alors c'est dur alors voyez-vous mes frères monsieur pour régler ce problème là nous avons besoin d'une chose rassemblons-nous un seul doigt ne lave pas le visage où on ne casse pas d'une arachide c'est rassembler c'est unis que nous pourrons créer le rapport de force qui nous permet de réguler le problème de l'initiative c'est une phase de façon il passe celui-là dans son chemin dans son coin celui-là dans son village non c'est tous les Congolais épris de paix tous les patriotes Congolais ceux qui veulent que notre pays décolle c'est tous nous aurons rassemblé nos forces nous aurons la force de réguler le problème du Congo il faut un rapport de force c'est ça le message que je suis venu vous donner rassemblez-vous déjà ici rassemblons-nous avec nous qui sommes au pays et c'est unis comme ça dans cette relation organique que nous pourrons avoir la force nécessaire de dire à Sassou hé arrête là et c'est comme ça que nous arrêterons nous arrêterons si on ne le fait pas mais ne nous le prenions pas il va passer il va passer et il va dire le chien à boire la caravane passe alors que si nous sommes unis jamais il ne le fera et nous nous employons au pays à le faire nous nous employons au pays à le faire faire en sorte que notre peuple soit mobilisé et que nous soyons forts que Sassou ne dise pas ah je peux passer en fort et puis écraser ces gens-là non il va tenir comme nous dit non il faut qu'on on discute avec ces gens-là mobilisons-nous comme ça unis nous serons plus forts que jamais et il faut le faire l'État presse lui il veut jouer sur le temps il nous reste deux ans pour faire partie pour faire pour régler le problème de Sassou merci aux amis le propos du mener que j'avais à vous livrer dans les échanges on va revenir sur toutes ces questions-là mais il est important qu'absolument que nous définissions nos efforts que nous comprenions ce qui se passe dans notre pays et que nous soyons capables de régler ce problème-là c'est un devoir c'est une mission pour notre peuple si on ne le fait pas nous aurons échoué et nous ne donnons pas répondu à l'attente de notre peuple et nous aurons posé un faux pas par rapport à l'histoire de notre pays merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements